Alors bonsoir Thibar, si j'ai bien compris, vous êtes, disons, fortement opposé à l'adultère, le fait de tromper son conjoint. Oui, en fait je chie sur toutes les formes de trahison, et celle-ci je trouve que c'est l'une des pires. Très bien, et que pensez-vous du libertinage ? Le libertinage, bah si tu veux, c'est pas mon mode de vie, mais bon je respecte cette façon de faire, mais bon, tromper c'est trahir et c'est salir sa conscience, donc c'est pas pareil, tu vois. Et ça c'est réservé qu'aux putes de la pire espèce, je répète, qu'aux grosses putes de la pire espèce. Donc personnellement, je qualifie ces espèces de pourriture de fripouilles. Et si ce genre de fripouilles, donc, était là devant vous, que lui diriez-vous ? Tu trompes ton conjoint, tu trouves pas ça malsain, mais pour t'arrêtes d'être une pute, il faudrait un vaccin. Une épidémie de l'Obsa, bien plus grave que la grippe A, tu as la morale, t'es une merde surtout, ne le nis pas. Amoureuse de ton amant marié, reste en chienne, t'es pas une femme moderne, t'es une péripapéticienne. Va vite te cacher, t'es bien trop pathétique, comme un crevard affamé qui tient une vie casée. Les violeurs sont des schlags, mais vu comme tu agis, autant lever une affiche avec écrit, entrer dans ma chatte. Tu traites les gens fidèles et honorables de vieux jeux, parce que c'est plus hard de rester clean que de sucer des queues. Mec, tu nourris ta famille, mais pendant que t'es au boulot, ta putain de petite amie se fait baiser derrière ton dos. Comme cette mère de famille qui a un jardin secret, mais les plantes qui y poussent dégagent une odeur de traite. Tu aimes trop le physique, j'espère que t'as pris du plaisir, car t'as ruiné ta petite famille pour quelques coups de zizi. Oui, je te juge, la trahison n'a aucune excuse, fallait pas faire d'enfant maintenant, c'est des fils de pute. N'essaie pas de faire pitié, mais qu'est-ce que t'as l'air bête quand tu racontes ta vie de merde à ton psy. Et sur internet, c'est tellement un ton que tu mors après une bouche, ta conscience est aussi sale que ta chatte après une douce. Si t'es tenté, te dis bas, c'est des pensées, c'est pas grave, ce serait comme comprendre ou excuser. C'est bâtard, c'est pas ton esprit qui est ouvert, c'est plutôt ton fuite, non. Ne te rassure pas, t'as trahi une pute. Tu es cette jeune salope qui allume les queums en boîte, qui n'a aucune valeur et qui aime foutre les cœurs en vrac. Qui trompe son mec après de belles promesses, tu es cette grosse chienne qu'on baisse trop, mais. Trouve une excuse, faut profiter de la vie, et pour toi elle se résume à sucer de la bite. Sur des photos moches, tu fais ta bouche en cul de boule, d'ailleurs tu dois avoir un grain pour être fier d'être une bouffe. C'est ta seule manière de te faire remarquer, t'as jeté que c'est un but où les joueurs ne font que marquer. Je peux pas vous supporter, je suis comme un hooligan, soit on est tous consanguins, soit Adam était polygame. La religion a des failles, pas autant que ta mounette, tu n'es pas le genre de femme qu'un bon mec à vous mettre. Y'a plus de morale, aujourd'hui les mœurs sont vaginales. Après ça, comment différencier l'homme de l'animal ? Ne t'en prends pas à elles, les filles bien se font rares, y'en a pas à la pelle. Les valeurs, elles sont dailles avant de critiquer les meufs que tu ne connais pas. Regarde un peu tes copines, une bonne partie sont des tasses. Alors petite salope, ne lance pas de rumeurs. Une conscience bien propre, sans t'abrate, tes remords. Il est aussi simple d'être sage que de mettre un slip. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question de principe. C'est déjà très jeune que les gens bien ont appris que les valeurs, l'honneur et les principes n'ont pas de prix. L'argent fait tourner le monde et aussi les gonzesses, ainsi que les têtes de cons et des vercondes. Le sexe ne fait pas de promesses, espèce de sale traînée. Tes sentiments sont éphémères comme une envie de baiser. Tu ne peux pas être indulgent, je sais qu'on récidiverait. T'as déjà détruit des gens, en plus tu vas récidiver. Quand on tombe de haut, c'est vrai, on vit des bas. Si ton ex t'a largué, c'est qu'elle ne te méritait pas. Petit, il ne faut pas que tu te mutiles, ni que tu te suicides pour cette pute qui a du sperme dans les pupilles. Il faut que tu te dises que tu n'es pas la femme de ta vie, mais juste une fille à qui une pile n'a pu suffire. Je sais que tu pries pour qu'elle revienne et tu cries, tu pleures, tu trembles et tu cries pour cette chienne. Enfin perso, je suis comme un lion amoureux d'une gazelle. Ma nourriture psychologique, si je vis, c'est grâce à elle. Il faut que je la protège des prédateurs, de la savane. Je dis que je l'aime, que j'ai des valeurs et la savane. Si t'as fait la chaude, tu vas en payer les frais. Si ta connerie se mesurait, tu concurrencerais l'Everest. Ne sois pas étonné si la vengeance te colle au cul. Si le diable la décorne, c'est que le bonheur la fait qu'au cul. Bref, écoute bien, si les sexes d'hommes étaient des voitures. Ce trou souterrain serait un parking souterrain. Nos fesses ont vu passer, moins de merde que de pines. Oui, je suis vulgaire, mais ce que vous faites est bien pire. Je sais que ça changera pas, mais dans ce son, je jette une pièce. A une femme fontaine et fait un vœu. Vous vous dites sûrement que j'oublie les gars, non. Car les mecs comme vous sont des buts également. Piou !